La vocation du SERPN, c'est de distribuer de l'eau potable. Donc on va capter l'eau sous terre, la traiter et la distribuer. Ici nous sommes sur le bassin d'alimentation de captage des Varas, c'est un seul friable où l'eau s'infiltre rapidement. On a des problèmes de turbidité et également d'infiltration de produits phytosanitaires. Pour améliorer cette qualité d'eau, le syndicat travaille avec les propriétaires terriens, les agriculteurs. Récemment sur notre territoire, il y a une exploitation agricole dont l'exploitant a cessé son activité. On a été consultés pour donner notre avis sur la reprise par un jeune agriculteur en relation avec la Fondation Terre de Liens. L'exploitation en question est en agriculture biologique depuis une quinzaine d'années. Il s'avère que toutes les parcelles sont en prairie et en plein sur le captage, donc très sensibles. Tout l'intérêt de la reprise avec le porteur de projet Terre de Liens, c'est justement de pouvoir garantir qu'elle sera maintenue en agriculture biologique de manière très très longue et avec un maintien d'une activité d'élevage et des prairies pour favoriser une infiltration lente de l'eau sur ces parcelles. L'Agence de l'eau a notamment une action de financement d'une partie de l'acquisition, donc uniquement sur les terres. Et donc nous, on prend en charge l'autre partie du financement des terres et du bâti pour permettre l'installation du porteur de projet sur l'exploitation intégrale. L'Agence soutient Terre de Liens, notamment régionalement au niveau de l'association Normande, en finançant une partie de nos postes d'animation sur les territoires, ça nous permet d'accompagner les collectivités comme le SERPN à l'élaboration de leur stratégie foncière. Cette stratégie foncière permet aux syndicats de préciser la logique de nos actions et puis de pouvoir obtenir des financements publics. C'est d'ailleurs une demande de l'Agence de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...